Les phasmes sont un ordre d'insectes néoptères dont la forme caractéristique peut faire penser à une branche, surnommée « phasme bâton », à une feuille, surnommée « phasme feuille », à une tige épineuse ou encore à une écorce. Les phasmes sont des insectes herbivores, se trouvant ainsi en bas de la chaîne alimentaire, on observe exceptionnellement des cas de cannibalisme en captivité en raison de la promiscuité des enceintes d'élevage. Pour survivre, ils se fondent dans leur environnement en limitant à la perfection, par exemple des brindilles, avec toutes leurs particularités, tailles, noeuds, cicatrices des feuilles, des feuilles mortes ou vertes, voire des lichens. On parle dans ce cas d'homotipie et d'homochromie, respectivement, même forme, même couleur. Répartition. La majorité des espèces présentent une distribution tropicale et équatoriale, Asie, Amérique et Océanie. Ils sont plus rares en Afrique continentale. On trouve trois espèces sur le territoire français métropolitain, essentiellement dans la moitié sud du pays et le long du littoral atlantique. Clonopsis gallica, le phasme gaulois, moitié sud du pays jusqu'en Bretagne. Piginacéria mazétii, le phasme espagnol, midi méditerranéen. Bacillus rossius, le phasme de Rossi, midi méditerranéen. Les plantes nourricières. Dans la nature les phasmes se nourrissent de plantes spécifiques, forcément pas toujours disponibles, voire impossibles à trouver sous nos latitudes. Quand on élève des phasmes en captivité, on les nourrit avec des plantes que l'on qualifie de « substitutions », qui sont très bien acceptées, à choisir suivant les espèces élevées, et donnent de bons résultats. Les principales plantes utilisées sont la ronce commune, Rubus fruticosus, que l'on trouve facilement dans les bois. Le troène, l'Igustrum vulgaré, souvent utilisé pour faire des haies. Le millepertuis, Hypericum sp. Souvent utilisé en plantes d'ornement. D'autres plantes peuvent également être utilisées, on peut citer par exemple. L'eucalyptus, eucalyptus sp. Le lierre, edera sp. Les fougères. Le piracanta, Piracanta sp. Le salal, ou palomier, Golteria chalonne. Le chêne pubescent, Quercus pubescence. Le chêne vert, Quercus ilex. Le noisetier, Corillus sp. Le hêtre, Phagus sylvatica. La grande ortie, Urtica dioica. Et bien d'autres encore. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Abonnez-vous à notre page Facebook et Youtube Phasmovergne. Phasmement vôtre.